J'ai beau lui dire tout ce que je veux, il n'en fait qu'à sa tête. Dans ce genre de cas, deux options, soit votre chien, clairement, il ne sait pas ce que vous lui demandez, soit la façon dont vous lui demandez, ce n'est pas clair. Le but de cette vidéo est donc de vous rappeler 5 points essentiels sur la façon de parler, de donner des ordres à son chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France, près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Premier conseil que je vais vous donner, c'est de commencer par vous taire. En fait, bien souvent, on parle beaucoup trop, on répète beaucoup trop les mots et au final, on embrouille le chien. Un exemple très flagrant, quand on commence à apprendre la recherche d'objets à son chien et qu'on lui dit cherche, quantité de personnes répètent le mot cherche, 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 alors que le chien est déjà en train de le faire. Et ce qui se passe, c'est que vous mettez votre chien en échec, puisqu'il est en train de faire quelque chose, mais on continue à lui dire. Et le problème, c'est que là, le chien, il commence à se dire, bah tiens, il veut peut-être autre chose. Et il décroche sur l'action qui était pourtant bonne. Parlez-moi va vous permettre d'être plus attentif sur le reste de votre communication. Ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est qu'une plus grande partie de la communication avec notre chien va être par le non-verbal. C'est-à-dire par le langage de notre corps, la façon dont on se positionne, le moment où on intervient et aussi l'émotion qu'on va mettre avec. On va donc être attentif à la position que l'on prend, en même temps qu'on va donner un ordre. Par exemple, quand on demande à notre chien de venir, on ne va pas envoyer la même chose si on lui fait, viens ici, juste en faisant ça, que si on fait, allez mon bonhomme, voilà, des choses comme ça, on va être dans l'ouverture, dans l'accueil. De la même façon, sur des demandes d'attention. Si on dit non au chien, mais que notre corps est ouvert, eh bien en fait, on envoie un message contradictoire. Un chien qui fait des demandes d'attention, quelque chose qui peut être gênant pour vous, parce qu'il saute sur vos invités, eh bien le corps doit être plus en barrage ou en ignorance. On va tourner le dos à ce chien, ne pas lui prêter attention avec notre corps. Il y a parfois une incohérence entre ce qu'on dit, verbalement, et entre ce que le corps peut dire. Donc, vérifiez toujours cette cohérence. Troisième point, un mot égale un ordre. Et essayez de choisir un mot court. Ainsi, si on veut que notre chien s'assoie, on peut choisir le mot « assis » ou d'autres choisissent par exemple la langue anglaise avec le mot « sit » qui va être plus court. Le plus important est de toujours garder le même mot et d'éviter de faire une phrase. « Assieds-toi, assieds-toi là s'il te plaît, ne bouge pas, tu attends, je reviens, on va embrouiller » alors que pour que notre chien attende, on pourrait tout simplement dire « stay » ou « reste ». Peu importe le mot, ce qui est important, c'est de garder toujours le même, pour la même action, et que ce soit court. Quatrième point dans notre façon de communiquer, de parler avec notre chien, est de prendre en compte le contexte. Quand vous sortez de l'environnement habituel de votre chien, il va être beaucoup plus distrait par ce qu'il y a autour, par son sens le plus développé, le flair. Si vous commencez pour obtenir un « assis » à faire « assis » ou « oups », cela aura moins d'impact que si vous faites « oups » « assis ». Et là, en fait, vous allez attirer l'attention de votre chien sur l'ordre qui suit. Dire son nom après l'ordre ne sert à rien, autant ne pas le dire. Pour faciliter la concentration, son apprentissage, dites son nom juste avant, vous l'interpellez, vous faites une petite pause, et vous donnez l'ordre. Vous avez plus de chances d'avoir ainsi son attention et l'obéissance sur l'ordre que vous donnez. Cinquième point, et c'est peut-être l'un des plus importants, c'est l'émotion que vous allez mettre, l'intention que vous allez mettre, en même temps que le mot que vous prononcez. Les chiens sont avant tout des êtres instinctuels, ils sont poussés par leur instinct, et des êtres émotionnels. Donc, quand vous donnez un ordre, vous devez transmettre une émotion en fonction de ce que vous souhaitez. Ainsi, si vous donnez un ordre de blocage, comme le « pas bouger », il faut que ça reste posé, calme et ferme. Ce ne sera pas la même chose que si vous faites un rappel, si vous faites un « au pied » ou un « vient », que ce soit en jouet, si vous faites une félicitation, il faut qu'il y ait un ton positif aussi. Si maintenant, vous félicitez votre chien en lui disant « c'est bien, pas bouger », en fait, on est sur quelque chose d'assez monocorde et on n'aura pas l'émotion qui convient, qui va passer. Que si on fait « ouais, c'est bien la fille, très bien, pas bouger » et que vous faites votre blocage, et vous allez transmettre des émotions et vous allez appuyer l'ordre que vous voulez que votre chien exécute. Voilà 5 conseils importants sur les mots employés. Avant de vous quitter, je vous suggère une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui peut vous donner des idées justement sur ces mots employés et des erreurs courantes dans les mots qu'on utilise pour éduquer nos chiens. Je vous mets cette vidéo juste après en suggestion. Allez jeter un œil si le sujet vous intéresse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.